Au lendemain de l'organisation de la 6e édition de la marche mariale de l'Isie 2021, l'administrateur apostolique et sa suite se sont rendus au sanctuaire de la Divine Miséricorde de Louvaku, sanctuaire situé à près de 30 km du centre de l'Isie. Avant de se rendre à la montagne du sanctuaire de Louvaku, Monseigneur Bienvenu, Madame Mika Bafoua Kouaou, accompagnée du nonce apostolique et des autres officiels, se sont arrêtés un moment à la paroisse de Louvaku. Au cours de cette visite, le nonce apostolique a profité tout de même de l'occasion pour remercier les chrétiens du diocèse de l'Isie. C'est toujours des gens très contents de la gentillesse et la proximité avec les chrétiens. Ça c'est très très important. Donc je pense que le souvenir le plus beau que j'ai, c'est le contact. En outre, cap sur la montagne. Ici Monseigneur Bienvenu, Madame Mika, nous édifie sur ce lieu de chemin de croix. L'objectif, c'est toujours la conversion des hommes. Et cette conversion ne se fait qu'à travers cette montée vers Jésus-Christ, cette connaissance de Jésus-Christ. Mais pour le connaître, il faut aussi connaître sa vie. Et dans ce lieu, qui n'est pas un lieu touristique, mais qui peut faire partie des tourismes religieux, eh bien ce lieu, c'est un chemin de croix, comme vous l'avez entendu. Et en en prêtant, en arborant ce chemin de croix, que nous commençons déjà ici pour faciliter la vie, la montée des pèlerins, eh bien dans ce chemin de croix, c'est en fait la méditation de la vie du Seigneur Jésus-Christ. Le sanctuaire de Louvaku est un lieu qui reçoit pratiquement des pèlerins de tous les diocèses pour leur méditation sur les mystères de l'Église.